Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'AGFOP veut accompagner les jeunes à la définition de leur parcours professionnel. Le Premier ministre a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre à la vaccination des personnes vulnérables et l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire se sont retrouvées à Yamoussoukro pour faire la fête. Depuis 10 ans, le 15 juillet marque la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Pour l'occasion, l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP s'est donnée pour mission de promouvoir l'importance de la formation professionnelle, des compétences professionnelles et techniques, tout en mettant en valeur les différents programmes offerts. L'AGFOP a décidé de mettre en œuvre, déjà de concevoir et de mettre en œuvre un programme que nous avons appelé le programme national Passport Compétences. Passport Compétences parce que les compétences, pour nous, sont le passeport vers une insertion durable. Pour une meilleure insertion dans la vie sociale, un programme dédié aux jeunes doit être élaboré pour leur offrir la possibilité d'apprendre un métier, leur permettant ainsi d'acquérir des compétences pratiques et directement applicables au marché du travail. Nos jeunes représentent non seulement l'avenir, mais également une opportunité pour la transformation positive de notre environnement socio-économique et culturel. Leur énergie, leur créativité et leur engagement sont des atouts puissants pour promouvoir la paix et stimuler le développement durable dans nos communautés. Il est donc impératif que nous investissions dans le développement de leurs compétences, en leur offrant les opportunités éducatives des professionnels adaptés. L'AGFOP est une institution qui œuvre dans le développement des compétences et la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire. Par ses programmes de formation et ses partenaires, l'agence contribue à la réduction du chômage et à la croissance économique du pays. 107 milliards de francs CFA, soit 57% du coût d'achat des vaccins dans la Côte d'Ivoire par Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation sera bientôt réduite à 33% dans la période 2025-2030. C'est une annonce du chef du gouvernement. Un déficit que l'État de Côte d'Ivoire va prendre en compte pour poursuivre la vaccination des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Je voudrais vous assurer que nous reconnaissons l'importance du financement durable pour assurer la continuité des programmes de vaccination. C'est pourquoi nous travaillons activement à accroître le volume de financements internes et à explorer de nouveaux partenariats avec le secteur privé et certaines organisations internationales. Cet engagement se traduira par des actions, entre autres, l'identification des sources d'alimentation du plan d'un compte séquestre existant pour l'achat des vaccins, la mise en place d'un mécanisme de gestion pour ce compte, le maintien des allocations budgétaires, investir dans les technologies émergentes. La vaccination en QGT, le carangulaire et la médecine va y montrer une manifestation tangible de notre éternation collective à préserver la vie et à garantir la prospérité de notre nation. Dans un autre où les défis sanitaires ne connaissent pas les frontières, nous devons aussi exploiter de nouvelles technologies prometteuses, telles que l'énergie solenne, pour alimenter la chaîne de froid, la livraison des médicaments par tourne ou la mise au coin de vaccins résistants à la chaleur afin d'atteindre les communautés vivant dans les contextes les plus difficiles dans notre région. Cette transition est un défi que l'État de Côte d'Ivoire compte relever pour assurer à sa population le droit au vaccin. Le Networker Pro d'Afrique, c'est le titre du manuel d'apprentissage écrit par Koumoua Koumso, communément appelé Coach Koumso, entrepreneur ivoirien. Par cette œuvre, il tient à partager son expérience et aider les jeunes à se professionnaliser dans le domaine du marketing relationnel. Le livre est écrit non seulement pour les gens qui sont dans le marketing relationnel, mais aussi pour des personnes qui ne connaissent pas du tout. Parce qu'en réalité, la première partie, elle fait des sortes à comprendre le monde d'aujourd'hui avec l'évolution des choses, les prix des choses qui évoluent à grande vitesse et tout. Et donc, comment s'en sortir ? Avec le marketing relationnel, nous avons une nouvelle approche d'entreprendre et de générer du cash avec ce système. Conférence, partage d'expériences et questions-réponses était au programme de la dédicace du manuel. Au prix de 19 000 francs CFA, il montre les étapes à suivre pour exceller dans le marketing de réseau. C'est une éducation basée sur, d'abord, le mindset. Parce que tout jeune qui veut devenir quelqu'un, comme on le dit dans le jargon, dans la vie, il doit pouvoir se baser sur des expériences écrites. Parce que, on le dit en Afrique, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire. Et donc, le livre pour nous est la page qui nous donne de pouvoir découvrir les facettes les plus cachées pour parvenir au sommet qu'on le dit. Le marketing de réseau ou multi-level marketing consiste pour l'entreprise à vendre ses produits par l'intermédiaire de revendeurs particuliers. Sur chaque vente, le particulier perçoit une commission ou réalise une marge. Et pour finir, elles étaient un peu plus de 1000 femmes venues des régions militaires pour prendre part à la traditionnelle fête annuelle qui honore les femmes de militaires. Vêtus de l'uniforme de leur association, les épouses des militaires ont investi le stade du groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. À cette occasion, le général s'est imprégné de la douleur des veuves ayant perdu leur mari dans l'exercice de leur fonction. Nous prions avec vous pour toute la bulle et pour toutes celles que nos compagnons, nos frères d'âge ont dû laisser en ce vente. Nous prions avec eux pour que Dieu ne pense qu'il y a un béfi, pour que Dieu ne leur apporte qu'il faut soutenir. Nous prions aussi pour que ces forces qui ont été touchées dans leur équilibre psychologique, que ce soit par des blessures contractées par leurs époux ou du fait de nos incartables poutubiaires, que Dieu vous donne de pardonner, que Dieu lui-même lui donne de la force pour continuer de nous soutenir, pour continuer d'accepter les circonstances de l'homme. Touré Natacha, présidente de l'AEMC, a annoncé la concrétisation d'un projet de réalisation d'une usine de production d'Athieke à Yamoussoukro d'ici la fin de l'année 2024. C'est pour elle un symbole de leur engagement envers le développement économique et social de la région. Je suis heureuse de vous annoncer que grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous avons pu concrétiser un projet qui nous tient particulièrement à cœur, la réalisation d'une usine de production d'Athieke à Yamoussoukro. Cette usine sera un symbole de notre engagement envers le développement économique et social de notre région. Elle offrira de nouvelles opportunités, d'emplois et de revenus pour de nombreux familles. Des sketchs, des concours de danse et des prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie. Pour rappel, l'AEMCI a été créée en 2002 et revendique 2500 membres répartis en neuf sections disséminées sur l'ensemble du territoire. La présidente d'honneur est madame Fatima Tassi Doumbia, l'épouse du chef d'état-major général des armées. Son credo, entretenir la solidarité entre les femmes qui ont en commun de partager la vie des soldats tout en œuvrant à leur autonomisation. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ca Sous-titrage Société Radio-Canada